Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du samedi 18 avril sur l'hippodrome d'Oumaker en Suède. Comme toujours, effectuons un retour rapide sur le Quintée de la Veille qui avait lieu ce jeudi du côté d'Orebro, toujours en Suède. La Minute Quintée s'illustre en donnant le tiercé des ors dans 5 chevaux seulement dans une course où le bon Ad-Hoc, le numéro 9, indiqué dans notre rubrique Un jour une cote sur Instagram en tant que conseil de jeu amusant, s'impose à 14 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, énorme performance de Kappa Yegu 4 et Sadiq 32 qui réalisent l'exploit de donner le tiercé carte et quinte et plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases et de marquer respectivement 663 points et 660 points. Chapeau à eux deux ! Allez, pour la deuxième fois en autant de jours, en ce samedi 18 avril 2020, prenons la direction de l'hippodrome d'Oumaker. C'est l'excellent prix K.A.L.D. et Riou, 9ème course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 17h50, qui a été choisi. 12 compétiteurs de classe, âgés de 5 à 12 ans, se masseront derrière les ailes de la voiture. 8 partiront en première ligne et 4 en seconde ligne. Assurément, la bataille sera terrible entre ses talentueux concurrents. Sans aucune hésitation possible, c'est Perfect Spirit, le numéro 12 qui sera notre grandissime favori. Ce cheval, entraîné par Daniel Reheden, a un compte en banque supérieur aux millions d'euros de gains, ce qui en dit long sur ses possibilités. Avec Orion Kielstrom aux commandes, il va se sortir victorieusement du numéro 12 selon nous. 6ème du dernier Elite Lopet tout de même à Solvala, Next Direction, le numéro 3 revient en Suède avec de très hautes ambitions. Considéré comme l'un des meilleurs sprinters finlandais, il tentera de profiter de son numéro 3 pour battre notre favori. Compagnon d'entraînement de Perfect Spirit, notre favori donc, Son of God, le numéro 7, devrait être bien plus affûté que lors de sa dernière course de rentrée. Déféré des 4 pieds cette fois, avec Daniel Reheden, son mentor aux commandes, il peut faire tilt. Dream Moko, le numéro 1, a énormément de talent et une extraordinaire vitesse de base. Même s'il n'est plus le cheval qu'il était en début de carrière, il peut conclure dans les 4 premières ici. La dernière victoire de Shocking Superman, le numéro 4, est très impressionnante. Avec le 4 à l'auto donc, il peut réaliser une grande performance ici. Attention également à Digital Inc, le numéro 5, au top de sa forme à l'âge de 11 ans et qui peut briller dans un tel lot. En cas de non partant, faisons confiance à Snowstorm Hanover, le numéro 9, pour introduire victorieusement notre combinaison en 6 chevaux. Bon quintet plus à tous les amis et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.